C'est un lieu d'échange ouvert qui permet de canaliser des idées, des concepts innovants sans complexe. C'est un lieu d'échange entre des techniciens, des académiciens, le monde des affaires, mais souvent avec un objectif commun qui est d'essayer de dégager de la vraie valeur ajoutée pour un pôle, pour une région, pour un certain nombre d'entreprises. Pour être très concret en termes d'opportunités économiques, même pour une PME comme la nôtre, essayer de se positionner pour développer et délivrer des produits porteurs dans des secteurs porteurs. Mettre au point des produits qui sont utilisés dans l'éolien offshore ou mettre au point des produits qui sont utilisés dans la géothermie sont typiquement des magnifiques opportunités qui s'offrent à nous, entreprises Wallen. Les pôles peuvent jouer un rôle important non seulement en termes d'identification d'opportunités pour certains acteurs, mais également, j'oserais dire, en termes de gestion de dossiers qui, il faut le reconnaître, sont parfois des dossiers relativement lourds sur le plan administratif. Souvent, on n'a pas le temps de consacrer une telle énergie chronophage à la gestion de dossiers sous forme de subsides ou ailes ou quelconques. De ce point de vue-là, j'oserais même dire que les aides provenant de la région Wallonne sont probablement plus user-friendly que les aides provenant d'un échelon au-dessus, c'est-à-dire au niveau européen. Sous-titrage Société Radio-Canada